La Créa vous présente le magazine des communes, comme nous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Comme Nous. Nous sommes aujourd'hui à Petit Quevillis. Ancienne ville industrielle, le Petit Quevillis est toujours dynamique, avec plus de 22 000 habitants, 5 parcs d'activité économique et 19 établissements scolaires. Bref, ça bouche sur la rive gauche de la Seine. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec au sommaire la visite de la station d'épuration Emeraude, qui figure parmi les plus performantes en matière de dépollution et de protection de l'environnement. Pour l'occasion, nous ferons la visite avec une classe de secondes, venue glaner quelques infos sur le traitement de l'eau. Ensuite, changement de décor avec la rencontre de l'Oiseau Club, une association d'éleveurs d'oiseaux particulièrement actifs pour promouvoir leur passion ornithologique. Côté entreprise, détour par le centre de formation Sésame, un organisme de 26 constructions spécialisé dans le bâtiment. C'est un secteur qui recrute et Sésame propose des formations adaptées à ses débouchés. Côté santé, escale à l'hôpital Saint-Julien, service des urgences polycliniques soins dentaires, vous découvrirez un hôpital de proximité aux activités très diversifiées. Enfin, sport et football, plus précisément avec l'US Quevillis, club historique de la ville connu pour ses épopées en Coupe de France. L'US Quevillis est l'emblème du football amateur, populaire et conquérant. Mais avant ça, place à notre traditionnel tour d'horizon de la ville. Petit Quevillis et ses maisons en briques rouges témoignent de son passé industriel. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'essor des usines dans la ville s'accompagnera de la construction de cités ouvrières. Une manière pour les dirigeants de l'époque d'assurer la disponibilité et la stabilité de leur main d'oeuvre. L'habitat Quevillis ne se limite pas à son histoire prolétaire. La commune compte aussi son lot de résidences cossues aux abords du Jardin des Plantes. Petit Quevillis, ville d'histoire, avec notamment la chapelle Saint-Julien, construite au XIIe siècle pour Henri de Plantagenet. Son architecture est un joyau de l'art roman, unique dans le nord de la France. Ce lieu historique accueille chaque mois un événement culturel intitulé « Les inspirations de la chapelle ». La culture, autre aspect prépondérant de l'environnement Quevillis, avec une scène nationale, le théâtre de la Foudre et la bibliothèque municipale François Truffaut, la commune mise sur l'art et le savoir. Parmi les grands projets de développement de la ville, la reconversion de la caserne Talendier, qui permettra d'accueillir un pôle économique dédié aux nouvelles technologies. Nous commençons notre promenade Quevillis par une visite de la station d'épuration Emeraude, en compagnie d'une classe de lycéens. C'est ici qu'on assure le traitement des eaux usées d'une grande partie des communes de l'agglomération de Rouen. Chaque jour, plus de 85 000 m3 d'eau est ainsi dépolluée. Patrick Laurier, de la direction de l'assainissement, nous éclaire sur ce processus de dépollution. La station d'épuration Emeraude permet de traiter les effluents venant de la ville de Rouen et des communes qui sont en périphérie de Rouen. Le principe de fonctionnement, un pré-traitement qui permet de sortir tous les gros déchets, les feuilles, tout ce qui peut arriver dans un effluent d'assainissement. Ensuite, une partie traitement biologique, où là on va traiter la pollution carbonée. Et ensuite, en appoint, un traitement tertiaire, qui nous permettra d'obtenir les niveaux de rejet avant d'envoi de l'eau vers la Seine. Emeraude a été prévue à sa construction avec un circuit de visite permettant aux élèves qui font les visites de ne jamais être en contact des machines et des équipements. Donc il y a l'aspect sécurité, l'aspect pédagogique, avec un circuit particulier, des panneaux d'information avec les différentes étapes de traitement. L'objectif, c'est de sensibiliser dès les premiers âges, on va dire, en sachant qu'on reçoit des visiteurs à partir de 14-15 ans, c'est de les sensibiliser au milieu de l'environnement. Ils sont près de 300 fans d'oiseaux exotiques. Les membres de l'Oiseau Club veulent partager leur savoir, leur expérience, mais aussi faciliter les échanges entre passionnés. L'association organise chaque année des voyages, des expositions, et dite même une revue nationale, L'Envol rencontre tout de suite avec le président Bruno Noali. Bonjour monsieur Noali. Bonjour Philippe. Vous êtes président de l'Oiseau Club, plus grande association en France de ce type. Présentez-nous votre activité. Bien, notre activité en fait, notre association au groupe des éleveurs amateurs d'oiseaux exotiques, donc oiseaux de cage et de volière, qui sont tous issus d'élevages européens. L'ensemble de ces oiseaux sont des oiseaux qui sont nés dans nos élevages. Et toutes les activités qui sont liées à cette activité sont développées dans notre association. C'est-à-dire que nous distribuons des bagues. Ces bagues qui seront pour l'oiseau sa pièce d'identité, toute sa vie, et qui donneront la possibilité à toute personne d'avoir un gain de traçabilité. C'est-à-dire que sur la bague, il apparaît le numéro de l'oiseau, le numéro de souche de l'éleveur, donc l'éleveur à qui appartient cet oiseau, sa date de naissance ainsi qu'un diamètre, et la fédération qui les délivre. L'idée c'était aussi de ramener la ferme à la ville, parce qu'il n'y a pas que des oiseaux ici, il y a aussi des animaux de la ferme. Donc une de nos activités, protection, était de mettre en place un projet qu'on a créé en 2003 avec un groupe de bénévoles du club. C'était de mettre en place un lieu où on pourrait accueillir des classes et le public en général, pour leur faire partager notre passion. Mais pas uniquement autour de l'oiseau exotique, mais aussi autour de tous les animaux qu'on pourrait rencontrer sur notre territoire régional. Donc nous avons mis en place cette structure qui est la mini-ferme et qui est notre structure de protection. Monsieur Nouali, l'oiseau club n'existerait pas sans ses adhérents, ses bénévoles ? Non, tout à fait. Nous avons la chance d'avoir un conseil d'administration avec plus de 18 personnes, et en particulier, comment pourrais-je vous dire, un joker au sein de notre structure, Bernard, bénévole à l'association depuis qu'elle existe, et qui donne tout son temps à l'activité mini-ferme, en particulier notre activité protection, et qui est toujours au service des jeunes et des adhérents de notre association. Bernard se trouve d'ailleurs à l'autre extrémité de la mini-ferme. On va le voir à la mini-ferme. Bonjour Bernard. Dans cette mini-ferme, qu'est-ce qu'on peut voir comme animaux ? Ah ben là, il y a tout. Il y a les chevaux, il y a bien sûr les poules, il y a les oies, il y a les chèvres, il y a un cochon aussi. Alors monsieur Nouali, vous pouvez nous présenter la charmante Ève ? Alors Ève est un cochon vietnamien, je ne suis pas d'accord avec Bernard. Il dit que c'est un cochon américain, peut-être. Nous ne sommes pas des spécialistes. Si Ève est là aujourd'hui, c'est parce que c'est un animal qui a été abandonné, et que nous avons recueilli, sans quoi elle était vouée à la mort. C'est pour ça que les animaux qui sont ici, la variété s'est étoffée en fait, parce que ce n'était pas du tout l'orientation première. Voilà. C'est un peu l'Arche de Noé aussi, l'Oiseau Club. C'est un peu l'Arche de Noé, l'Oiseau Club. Alors Ève, t'es content d'être à Petit Quevillis ? En 2012, l'Oiseau Club déménagera dans le parc des Chartreux pour devenir le jardin des oiseaux, avec notamment la création du conservatoire des espèces normandes. Nous faisons une escale dans un centre de formation spécialisée dans le bâtiment. La formation Sésame ouvre les portes de l'emploi à de nombreux stagiaires issus de ce cursus. Alors le centre Sésame est un centre de formation interne pour Vinci et Construction France, régionalisé, basé à Petit Quevillis. Nous dispensons des formations techniques, bâtiments et travaux publics, pour nos collaborateurs en interne. Le centre Sésame, c'est le centre de savoir et des métiers, où on va inculquer à nos stagiaires nos valeurs, nos techniques et puis notre savoir-faire. On forme à peu près une trentaine de jeunes tous les ans. Donc on forme des coffres-bancheurs et des canalisateurs par rapport à nos activités. C'est une formation qui s'articule sur 12 mois, à raison globalement d'une semaine de formation au Sésame tous les un mois et demi, le reste étant en alternance sur les chantiers. On a encore plus d'outils, plus d'appareils que sur les chantiers. On a vraiment un équipement complet, on manque de rien, c'est renouvelé assez régulièrement, donc on est vraiment dans des très bonnes conditions pour travailler ici. Après c'est à nous aussi de prendre soin un minimum du matériel, mais après je pense que les gens qui viennent ici sont là pour apprendre. L'établissement Saint-Julien est un hôpital universitaire de proximité. Ici on soigne, on forme du personnel médical et on développe de nouveaux services. L'hôpital Saint-Julien propose des services diversifiés mais surtout accessibles. Bonjour madame Abouki, vous êtes la directrice de l'hôpital Saint-Julien, vous pouvez nous présenter cet établissement ? Ce qu'il faut savoir c'est que l'hôpital Saint-Julien est un des cinq sites du CHU de Rouen. Donc de ce fait, il a assuré toutes les missions du CHU de Rouen. C'est une mission de soins évidemment, soins de proximité puisque notre objectif c'est de viser la population de la rive gauche. Une mission de recherche également, donc on développe un certain nombre de projets de recherche sur le site. Une mission d'enseignement qui a pris notamment de l'ampleur récemment avec la création d'un centre de soins dentaires. Alors le centre de soins dentaires a ouvert au mois de septembre de cette année. Donc on a neuf boxes pour prendre en charge des patients et un box pour réaliser la petite chirurgie dentaire. Et une équipe très dynamique qui souhaite participer au développement de ce centre. L'hôpital Saint-Julien assure également les urgences médicales. En cas de problème ne nécessitant pas d'intervention lourde, la prise en charge du patient est ici généralement plus rapide. Le service des urgences de Saint-Julien fait partie du même service que celui des urgences de Charles-Nicolle. On a environ 20 000 passages par an, ce qui est quand même conséquent. Et on peut prendre en charge des urgences qui ne nécessitent pas le recours à un plateau technique lourd. Enfin, l'hôpital Saint-Julien dispose d'une polyclinique où sont effectuées de multiples consultations. Les patients viennent d'abord le plus souvent adressés par leur médecin traitant, par leur médecin généraliste. Et bien souvent, un de nos correspondants généralistes de la rive sud de Rouen. Donc ils viennent avec un courrier de consultation pour des problèmes assez diversifiés. C'est vrai qu'une des grandes consultations réalisées sur le site de l'hôpital Saint-Julien, c'est quand même les consultations de prise en charge des maladies diabétiques et des maladies métaboliques. Et c'est la raison pour laquelle nous disposons, nous offrons sur la polyclinique universitaire Saint-Julien, plusieurs plages de consultation. Nous sommes au stade Amable-Loset de l'US Queville. C'est ici que sont nées les premières équipes d'ouvriers footballeurs et c'est désormais là que les hommes de Régis Broir évoluent en national. Des gloires d'antan à celles d'aujourd'hui, zoomen sur un club en pleine ascension. Monsieur Mallet, vous êtes à la tête d'un club historique, footballistiquement, un club amateur. Est-ce que vous pouvez brièvement nous le présenter déjà ? Écoutez, oui, à la tête d'un club amateur historique parce que déjà classé meilleur club amateur sur le siècle dernier. Un club que je connais bien parce que je le fréquente depuis 1967. Donc vous voyez, c'est une longue histoire. Un club qui travaille beaucoup sur la formation des jeunes avec des valeurs ouvrières de l'époque que l'on a transposées dans le monde d'aujourd'hui et qui nous tiennent à cœur. Essayez de leur faire garder les pieds sur terre, de commencer à les préparer au lendemain, à l'après-football. Ne pas rester uniquement dans le jeu, mais de les faire rentrer dans la réalité du monde. Monsieur Broir, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'entraîneur de l'USQI depuis plus de trois ans. Vous venez de Nîmes. Pourquoi vous êtes venu sous le beau ciel normand entraîner ce club ? C'est une bonne question. Je ne vous cache pas que quand l'USQI m'avait contacté il y a trois ans, je n'étais pas spécialement intéressé et prêt à venir en Normandie malgré que je connaissais bien la région parce que j'ai évolué en tant que joueur au stade Malherbe de Caen. Il y a eu un rapprochement qui s'est fait. Il y avait un projet qui allait se mettre en place sur quelques années ici. C'est la raison pour laquelle j'ai donné mon accord pour venir finalement à l'USQI. QI, c'est un club amateur mais ambitieux. Quel est l'objectif pour les saisons à venir ? Les objectifs, c'est avant tout de bien se stabiliser dans ce championnat de national. Il y a plusieurs objectifs. Il y a l'équipe première à travers nous et puis après, il y a toute la structure des jeunes. C'est un club socialement très important qui sont très attachés à ces valeurs sur l'éducation. Dans la même division, il y a un club qui s'appelle le FCR que vous devez bien connaître. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir à ce niveau-là un voisin ? C'est l'opportunité de vivre de beau derby ? Ça crée une émulation qui va vous faire peut-être monter de niveau ? Moi, personnellement, je pense que c'est ridicule d'avoir deux clubs à ce niveau-là. Vous seriez pour une fusion des deux clubs, vous ? Moi, personnellement, oui. À quoi ça sert d'avoir deux clubs à 300 mètres de vol d'oiseau ? Il y a des idées. J'ai plein d'idées, moi aussi. Il n'y a pas que l'équipe première. Il y a toutes les équipes de jeunes qui pourraient évoluer au plus haut niveau national. Donc, ça engendrerait automatiquement beaucoup de choses. J'ai toujours pensé que quand on part du bas et puis toutes les équipes sont au meilleur niveau, ça propulse tout le club vers le haut. Ça amènerait encore des investisseurs plus importants. Tout le monde y trouverait son compte. Alors, c'est un projet ambitieux. Ça demande que les gens s'entendent bien. Ce n'est pas facile. Mais l'avenir du foot rouenais et normand passe par là, à mes yeux. La ville investit lourdement dans le club avec la création d'un pôle foot et de deux terrains synthétiques aux normes de la Fédération française de football destinés aux matchs et aux entraînements. L'U.S.Q.I. pourra profiter de ce nouvel équipement dès le printemps 2012. Monsieur Le Maire, vous êtes une ancienne gloire de l'U.S.Q.I. Vous avez connu l'épopée en Coupe de France en 1968. Vous êtes ce qu'on appelait un footballeur ouvrier ou un ouvrier footballeur. Vous pouvez nous parler un peu de cette époque ? Oui, écoutez, c'était une époque quand même extrêmement intéressante et riche. On avait la chance, je vais dire, d'être dans un grand club, une très bonne ambiance, une très bonne camaraderie qui a contribué, bien sûr, à des résultats quand même intéressants. La grande fierté, c'est d'avoir été champion de France, déjà, bien sûr, en 67. Et puis en 68, d'avoir battu des équipes professionnelles. Lyon, d'abord, en huitième de finale de la Coupe de France, qui avait gagné la Coupe l'année précédente avec des internationaux, plusieurs internationaux. Ensuite, Dunkerque en quart de finale, 4-0, des professionnels aussi. Donc, je crois que ça, ce sont des moments qu'on n'oublie pas. Cette tradition de la Coupe de France perdure toujours, puisque récemment, encore, l'US Queville a fait une demi-finale contre Paris Saint-Germain. C'est quoi la recette pour de bonnes performances en Coupe de France ? Et pourquoi l'US Queville est si brillant dans cette compétition, selon vous ? La recette, je crois que c'est l'envie, je veux dire, défendre les couleurs du club, parce que ce club-là, c'est le plus grand club amateur de France. Et ça y restera maintenant, je pense. Je ne vois pas très bien comment on pourrait rejoindre un petit peu le palmarès qu'il a pu y avoir dans ce club. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Comme Nous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501